ah les amis je suis content de vous retrouver j'espère que vous allez bien bon bah écoutez regardez regardez qu'est ce qui s'offre à nous voilà des jolis pc acoustique gange donc ces enceintes là que que j'ai écouté chez un pote un nouveau pote on va dire ouais parce que c'était une expérience totalement c'était inopiné quoi il vendait ces enceintes là et je voulais lui acheter mais il les avait déjà réservé à quelqu'un du coup je suis parti les écouter chez lui avec un ensemble bc acoustique un amplificateur bc acoustique qui était également relié avec ces enceintes là et ça m'avait vraiment emballé donc du coup voilà c'était je me suis dit ouais je vais partir en quête de ces enceintes là ça a fortifié mon idée et du coup voilà je j'en suis venu à les avoir rachetés donc celle ci j'ai télécherché à nantes donc j'ai fait beaucoup de route c'était pas sans peine parce que c'était pas évident les aller chercher mais mais voilà des belles des bien belles enceintes que je vous présenterai moi très prochainement je pense je sais pas quand mais ça viendra et du coup voilà donc là on a ici l'ampli macintosh ma6300 que je dis pas de conneries oui c'est ça même que mon pote fred m'a prêté donc fred c'est aussi un nouveau pote encore comme je vous l'avais dit je sais pas si vous suivez sur instagram mes stories tout ça mais c'est une personne avec qui j'ai échangé donc mes jbl 240 ti contre celle que tu vois derrière là bas les jbl xpl 200 et il m'a prêté de par la même occasion il m'a dit tiens nico je te prête mon ampli mon ampli macintosh ma6300 que tu voyais un peu ce qu'il a ce qu'il a dans le ventre et voilà il m'a même prêté aussi un petit ampli là bas lean lean le lean je sais plus c'est le lk100 je crois voilà à tester donc voilà vraiment je suis je suis agréablement surpris de la part de des personnes comme ça qui ont un coeur un coeur énorme et surtout une grande confiance et ils peuvent on peut me faire confiance c'est vrai que je suis je suis très très méticuleux tout ça enfin voilà bon les amis on va passer à l'écouté je rappellerai après toujours le téléphone qui sonne on va passer à l'écouté avec du karen souza donc du jazz on va passer je pense de deux musiques alors on va passer deux petites musiques et ça ira bien avec le macintosh alors ce que j'aimerais faire c'est aussi un petit un petit duel entre macintosh plus le denon pma 1560 que j'ai parce que là en fait on est sur deux amplis qui sont enfin pour moi le denon pma 1560 c'est un très bon ampli et ce macintosh là c'est un ampli haut de gamme en fait ce qui dans le sens où c'était à 4500 euros neufs alors que le le denon pma 1560 tu le trouves d'occasion à pas forcément cher enfin pas forcément cher je m'entends bien par là environ on va dire 500 euros en moyenne et j'aimerais les comparer surtout par rapport au niveau du son parce que pour moi ce macintosh là il est il est beau au niveau des timbres il ya des beaux timbres médium aigu c'est sympathique mais par contre il manque cruellement de réserve de courant il a il manque vraiment de il manque de quelque chose quoi donc c'est pas c'est pas un ampli que je vais voilà que je vais que même moi je garderai ou quoi voilà c'est pas de chez macintosh vraiment je suis un peu surpris du son qu'il peut avoir et c'est un peu ça c'est un peu déstabilisant voilà après en même temps quand tu regardes tu vois l'intérieur à travers les grilles des rations tu vois que bon c'est un peu sommaire voilà donc donc j'aime bien le son il est pas mal mais tu peux pas mettre de tout avec cet ampli là il n'est pas même les enceintes pour les driver correctement au niveau en termes de grave tout ça c'est ça manque selon moi de d'un peu de choses vraiment donc donc il est beau esthétiquement ça c'est sûr mais après au niveau du son je trouve qu'il ya un manque quelque part enfin je sais pas il manque de tenue voilà comme comme j'en parlais avec fred c'est qu'au niveau de la partie préample c'est bien d'accord on retrouve du macintosh mais au niveau partie puissance partie réserve de courant c'est très très c'est très limité voilà donc donc voilà je suis un peu tu vois je me verrais mal acheter un ampli un ampli comme ça à ce prix là 2005 d'occasion 2000 2005 voilà pour pour le résultat escompté quoi donc voilà 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 donc c'est pour ça je compte le je compte le comparer avec un autre ampli je ferai un essai avec les peut-être avec ces enceintes là mais en fait je passerai les mêmes sons et après je passerai le denon pm à 1860 voilà bah si vous voulez les gars je vais vous montrer quand même les enceintes parce que là ça fait déjà cinq minutes de vidéo mais je peux quand même vous montrer un petit peu tout ça je suis pas en état de vous de me présenter moi parce que je suis en mode hawaï rien tu vois je suis à moitié à moitié à poil là donc donc voilà tu m'excuseras je veux pas me montrer donc voilà les baissés acoustiques ganges donc à savoir qu'il y a une version au dessus ce sont les nils mais mais celle ci les ganges ont eu l'unanimité je pense de par beaucoup de personnes qui les trouvent beaucoup plus équilibrés en termes de son que les autres voilà il ya les ganges il ya les nils et il ya aussi les baissés acoustiques tamis que j'ai que j'ai là bas donc des petites biblios baissés acoustiques il ya plusieurs versions elle t'a les niger aussi les niger voilà mais ce que j'aime bien dans ces enceintes là donc ce sont des enceintes close comme tu peux tu peux enfin tu vas pouvoir le voir enceintes close avec un le boomer de 25 cm avec un beau plaquage un très beau plaquage et une forme très très élancée comme tu peux voir avec donc les suspensions en caoutchouc suspension en caoutchouc là pour celle ci c'est suspension inversée demi rouleau et le fameux twitter fausse texte le fameux twitter fausse texte alors à ne pas s'y méprendre parce que ce twitter là à savoir que ça c'est dans les premières versions en fait tu as eu des baissés acoustiques des deuxièmes versions qui sont sortis en 2000 celle ci a date d'avant 2000 1900 dans les années 80 fin années 90 et ils ont fait une deuxième version donc avec le en 2009 il me semble par de chez cobrasson où le twitter n'était pas le même donc déjà c'était pas le twitter fausse texte c'était un autre twitter tu le reconnaîtras il est de couleur complètement argenté voilà votre façon sur les sur les forums tu pourras voir un peu les différences il en parle suffisamment mais moi je voulais la première version voilà avec la vraie version made in france parce que je crois que les deuxièmes versions sont made in china voilà donc toi fabriquer en france made in france faut que ces deux ces deux choses là d'indiquer je te fais pas un fuck ne t'inquiète pas je vais utiliser ce doigt là voilà donc là tu as les réglages derrière que tu peux faire tu peux régler là donc les aigus tu vois avec plus un moins un moi tu connais je mets en neutre attention à ces fiches là qui peuvent vite se tu sais peuvent se désolidariser de leur de l'embout donc c'est pour ça à bien vérifier quand même que tu sais des fois tu peux avoir une perte de son et ben là du coup tu peux faire de la biante aussi donc voilà tu vois ils ont fait ils ont fait des fiches comme ça bon personnellement je pense que je les changerais à l'avenir même pour les fiches bananes bon j'aurais préféré avoir que du câble comme ça sans avoir les fiches bananes voilà après ça c'est un point de vue personnel mais bon donc tu vois la forme assez assez lancé donc en cinq clauses avec une très très belle finition vraiment je suis je suis content de ces enceintes là qui à l'époque qui était proposée au prix de 3200 euros il me semble voilà donc et là en occasion ça reste quand même un prix très correct j'espère qu'après ma vidéo le prix de ces enceintes là ne va pas augmenter voilà le macintosh que je te parlais donc le ma 6300 je sais pas si c'est l'entrée de gamme de chez macintosh mais en tout cas voilà c'est voilà c'est hein tu vois ce que je veux dire quoi en tout cas il est beau vraiment il est beau avec ses jolies vues mètres et tout c'est très agréable très agréable à regarder là après tu vois un petit peu l'intérieur de l'ampli je le trouve vraiment sommaire c'est ça qui me qui me dérange quand tu regardes l'intérieur de l'ampli tu peux voir c'est pas il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose bon voilà et cet ampli a été quand même assez détrié sur le net comme quoi que c'était c'était un en fait il n'avait de nom que que macintosh voilà pour le reste c'était pas du macintosh voilà après on va regarder un peu le derrière si on peut y voir quelque chose je vais pas tout déranger mais vous voyez les prises d'xlr voilà les gars bon c'est un petit peu une présentation rapide et un peu c'était pas prévu c'est de l'improvisation parce que de base je voulais juste vous faire écouter les enceintes avec l'ampli là tu vois ces fameuses baissées d'acoustiques baissées d'acoustiques est une marque que je connaissais pas trop avant mais tu vois finalement ils ont fait du très bon matériel je suis content au même titre que j'y aime lab à l'époque voilà j'aime bien j'aime bien ces enceintes là tu vois tu me vois toujours en train de taper sur la caisse mais c'est pour voir la résonance un peu qu'il peut y avoir et tu vois un peu la qualité qui en découle tu sens que c'est ferme voilà et puis bah j'en profite aussi pour te montrer les petites baissées acoustiques ta mise hop voilà on y va tranquillissio donc celle-ci alors c'est pareil tu vois là pour celle-ci en fait t'as le donc ce twitter là je sais pas si c'est le faux texte ou pas c'est ça qui m'intrigue un peu bon en tout cas elles sont sorties en 2009 elles sont sorties après après cette version là après reste à écouter mais en tout cas derrière si tu regardes tu vois c'est marqué fabriqué en france made in france donc c'est ça qui me qui me pose une petite interjection dans le sens où je me dis tiens comment que ça se fait comment que ça se fait est ce que c'est pas la version chinoise c'est toujours le dilemme le dilemme voilà après tu reconnais à plusieurs plusieurs manières la version de l'enceinte donc voilà les gars j'espère que cette petite présentation vous a vous a plu et et puis pas maintenant on va passer à l'écouté on va passer à l'écouté il ya aussi autre chose que je voulais vous dire c'est que j'ai changé de j'ai changé la capsule de mon de ma caméra j'ai mis une capsule de meilleure qualité donc après j'espère que ça se verra ça s'entendra en tout cas au niveau du son on verra on verra bien en tout cas d'après moi il ya moins de saturation au niveau de l'enregistrement et peut-être moins de moins de directivité au niveau des deux des deux micros on verra enfin voilà c'est je vous ai dit j'ai pas fait vraiment les écoutes là tiens je vais te montrer mon ancienne capsule qui est là voilà toute basique tu peux le voir ça c'est celle la capsule d'origine de mon zoom et l'autre que j'ai beaucoup plus qualitatif puisque à l'effet de métal et enfin tout est tout est mieux donc après avoir avoir le résultat lors des enregistrements voilà les amis bon bah écoutez j'espère que que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite prenez bien soin de vous en attendant et de nouvelles vidéos vont arriver en tout cas voilà allez ciao ciao